Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. J'évite de consommer trop de produits laitiers et quand je mange du pain, je le choisis complet plutôt que blanc. Mais ai-je raison ? Il n'a jamais été aussi facile de mal manger qu'en 2021. Raison pour laquelle la nutrition est devenue un vrai sujet de débat. Que peut-on manger tout en préservant sa santé ? Comment différencier la science de la bro-science ? Pour répondre à ces questions, direction l'Australie pour un appel long courrier avec Névin Barnett. Il a co-créé la formation Bayesian, basée sur les dernières recherches en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Alors la raclette, c'est bon ou pas ? En plus de répondre à cette question fondamentale, il me livrera quelques secrets de son entraînement et de sa récupération, ainsi que ses outils fétiches pour s'assurer des nuits de sommeil complètes et réparatrices. C'est parti ! Ah au fait, avant que j'oublie, si cet épisode te plaît, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de m'aider à trouver de nouveaux invités aussi chouettes que Névin. Salut Névin ! Salut ! Merci de m'accueillir sur ce podcast. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est mon premier podcast à distance, longue distance, puisque tu es en Australie. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous raconter un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Ok, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Névin Barnett. Je suis ingénieur de formation, j'ai bossé presque, enfin même un petit peu plus de 8 ans dans l'industrie, d'abord automobile, ensuite aéronautique. Et en 2016, j'ai décidé de suivre ma passion, qui est donc la nutrition, le sport, en particulier le bodybuilding. C'est vraiment ce qui m'a attiré depuis un peu plus de 10 ans. Et donc en 2016, j'ai décidé de suivre ma passion et d'aider les gens à atteindre leurs objectifs, que ce soit les athlètes ou à des gens qui n'ont pas des objectifs de compétition, mais seulement qui veulent perdre du poids, avoir un meilleur physique, être plus confortable dans leur corps. Et c'est ce qui me manquait en tant qu'ingénieur, c'était que je n'avais pas l'impression d'être utile. Et ce que j'ai pu obtenir via cette nouvelle activité, c'est vraiment ce rapport humain et d'avoir la sensation de faire la différence, en tout cas chez les gens avec qui je travaille. Et aussi, j'oublie un petit peu ce que je fais, c'est que je coach, mais j'ai aussi lancé avec mon meilleur ami et partenaire Antoine Fonbonne, qui est un petit peu plus connu que moi sur les réseaux. On a lancé la formation Bayesian France, qui est une formation en ligne de neuf mois pour les coachs ou pour les gens qui veulent devenir coach et qui est entièrement basée sur, qui est evidence-based comme on dit, donc le bon sens de evidence-based, c'est-à-dire qu'on a quand même une approche avec une ouverture d'esprit par rapport à ça et on couvre tous les domaines de la nutrition, l'entraînement, la psychologie appliquée à la nutrition, au sport. Et voilà, et ça, c'est depuis 2017 et on est à la sixième promotion et on aura la septième promotion en septembre prochain. Justement, je trouve ça hyper intéressant, cette casquette scientifique, cette approche scientifique de la nutrition, de la préparation physique et du sport. Quand tu as commencé cette formation, quels ont été un peu les mythes, les principaux hacks qui ont changé ta façon de vivre, ta façon de t'entraîner, ta façon de te nourrir ? Qu'est-ce qui a vraiment changé ta perception ? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans cette formation ? En fait, le truc, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser d'abord à la nutrition, parce que j'étais en surpoids toute mon adolescence et jusqu'à ce que j'arrive en école d'ingénieur où j'ai vraiment atteint un pic en termes d'indices de masse grasse et de surpoids où je me suis vraiment dit, là, il faut que je change quelque chose dans ma vie parce que ce n'est pas possible. Tu pesais combien ? J'étais pas loin des 90 kilos pour 1m76. Alors, j'ai toujours été sportif, mais je n'étais pas musclé comme je suis musclé maintenant. Donc, c'est difficile pour moi de savoir exactement à quel pourcentage de masse grasse j'étais parce que j'ai peu de photos, parce que je n'étais clairement pas fier de moi. Donc, je n'étais pas en train de me prendre en photo dans la salle de bain. Mais j'ai compris que le sport, ce n'était pas suffisant parce qu'encore une fois, j'ai plus ou moins toujours été sportif. Alors, pas de haut niveau, mais j'ai été un peu touche à tout dans mon enfance. Et à ce moment-là, je me suis toujours tous les jours, je vais à la salle et pourtant, je ne perds pas énormément de poids. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner. Internet était de plus en plus accessible. Alors, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, mais il commençait à y avoir certains forums où il y avait des discussions, en particulier les forums anglo-saxons, comme à l'époque bodybuilding.com, big, etc. Enfin bref, peut-être que nos auditeurs ne connaîtront pas parce que c'est il y a plus de pratiquement 13-14 ans. Et j'ai trouvé en particulier au début les livres de Lyle McDonald. Ça a été un petit peu le premier auteur evidence-based. Il écrivait des livres ou des e-books, plutôt des e-books à l'époque et qui étaient basés sur les recherches qu'il faisait. Et ça m'a permis dès le début, en fait, d'avoir une approche sur la nutrition qui était basée sur des faits vérifiés. Et moi, en tant que scientifique, parce que j'ai toujours eu un peu cette fibre scientifique et cette approche où j'avais besoin de savoir le pourquoi du comment et je ne pouvais pas juste suivre une méthode ou un principe sans remettre un peu en question ce principe et comprendre pourquoi on allait dans cette direction. Et ça m'a permis de perdre du poids en comprenant que le déficit calorique était la clé à la perte de poids. Et ensuite, ça a un peu enclenché ma soif de savoir par rapport à l'activité physique, par rapport au métabolisme, à comment notre corps fonctionne à tous les niveaux jusqu'à la performance la plus poussée. Et quand, avec Antoine, j'ai décidé de lancer Bayesian, c'était vraiment le souhait de bousculer un petit peu, justement, tous les mythes, tous les dogmes qu'on trouve sur le fitness et qui sont énormes, principalement, à mon avis, à des fins commerciales. Parce que les gens, au lieu de vendre un principe sur lequel tu peux bâtir et tu peux modifier et individualiser, ils préfèrent vendre des méthodes parce que c'est plus facile en termes de marketing de vendre une méthode et de dire à quelqu'un comment arriver à un objectif plutôt de lui expliquer pourquoi elle arrive à cet objectif en lui expliquant un principe. C'est toujours cette problématique de principe contre méthode. Et c'est pour ça que je me bats un petit peu contre les méthodes, je me bats un petit peu contre les dogmes et j'aime bien fournir aux gens les principes pour qu'ils comprennent d'eux-mêmes pourquoi ils font ce qu'ils font et pourquoi ils arrivent aux objectifs en comprenant le fonctionnement, en fait. Et du coup, quels sont les principaux mythes, à ton avis, qui perdurent encore aujourd'hui, qui sont colportés par le marketing et qui sont complètement faux d'un point de vue scientifique ? Honnêtement, le plus gros mythe qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est le déficit calorique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend plein de méthodes de perte de poids, que ce soit Ducan, Atkins, diète cétogène pour une diète basse en glucides. Et en fait, il te donne une méthode pour perdre du poids, mais il ne t'explique pas que cette méthode, c'est juste un principe d'implémenter un déficit calorique dans ton alimentation pour perdre du poids. Le truc, c'est qu'en fait, les gens, c'est plus facile pour eux souvent d'accepter une méthode plutôt que d'accepter directement qu'il faut implémenter un déficit calorique. Mais après, tu as tout, que ce soit via le véganisme ou via le jeûne intermittent. Souvent, les gens disent « Ouais, moi, je fais le jeûne intermittent, ça marche super bien, etc. » Et quand tu leur expliques « Ok, non, mais c'est très bien, si le jeûne intermittent fonctionne pour toi, c'est très bien. » Mais il faut que tu comprennes que le jeûne intermittent, ça t'a juste permis de mettre en place un déficit calorique dans ta journée. Et c'est pour ça que tu perds du poids. Ce n'est pas parce que tu fais un jeûne intermittent, c'est parce que tu as un déficit calorique. Mais les gens sont persuadés que c'est la méthode, le jeûne intermittent qui leur permet de perdre du poids, alors que c'est juste le principe du déficit calorique. Alors, le déficit calorique, calories entrantes, calories sortantes, c'est une simplification. Il faut le voir dans son contexte, il y a plein de choses qui compliquent la chose. Il y a l'aspect psychologique, encore une fois, le contexte est important. Mais quand tu as compris pourquoi tu perds du poids et que c'est juste le principe du déficit calorique, pour beaucoup de monde, ça leur permet quand même de ne plus avoir peur de prendre du poids parce qu'ils savent aussi comment perdre du poids. Et de la même manière, je parle du déficit calorique, mais tu le retrouves vraiment à tous les niveaux. J'ai l'impression que je suis en guerre contre les marketeurs, mais je n'ai rien contre le marketing. C'est important aussi. Tu vois, par exemple, moi, j'utilise le marketing d'une certaine manière pour notre formation parce que ça me permet de véhiculer la bonne information aux personnes que j'ai envie de toucher. Donc, c'est aussi important d'une certaine manière. Mais ce qui m'embête, c'est les gens qui investissent trop sur le marketing et pas assez sur le produit qu'ils vendent. Et c'est toujours plus facile de vendre quelque chose qui est bien plutôt que de vendre de la merde avec un bon marketing. Oui, c'est plus facile de vendre une méthode pour devenir musclé et fin en 7 minutes par jour qu'en 4 ou 5 séances d'une heure et demie par semaine. Oui, mais c'est plus séduisant pour quelqu'un qui ne sait pas. C'est l'économie du moindre effort. C'est ça, mais c'est plus séduisant pour quelqu'un qui ne sait pas de se dire « Ah ouais, lui, il me propose en 7 minutes. Moi, je préfère 7 minutes que 3 fois une heure par semaine. » Et par rapport au jeûne intermitant, à part le fait d'induire un déficit calorique évident, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres bienfaits ? Parce que c'est vachement la mode en ce moment et c'est difficile de faire la part des choses, je trouve, entre la brosse science et la réalité. Est-ce que le corps a réellement besoin de jeûner ? Est-ce qu'on est comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ? Alors, en fait, tu vois, le truc, c'est que j'ai rien contre le jeûne intermittent. Je vais commencer par préfacer ce que je vais dire, par dire que personnellement, je suis un jeûne intermittent depuis un certain nombre d'années parce que dans le contexte, dans mon mode de vie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile pour moi. Ça me permet de ne pas faire plus de trois repas par jour. Parce que je ne suis pas actif le matin, ça me permet de me concentrer sur mon travail et naturellement, je n'ai pas tendance à avoir faim le matin depuis que je suis tout petit et je me forçais à manger le matin. Donc voilà, je vais préfacer par dire ça, mais le fait de parler du jeûne intermittent comme quelque chose de magique, quelque chose qui va vous permettre de rajeunir ou quelque chose comme ça, c'est juste ne pas voir qu'est-ce que le jeûne intermittent. Quand il réfléchit, on fait tous un jeûne intermittent en fait. C'est juste que la durée du jeûne va varier entre, tu vois, une mamie qui fait son dîner à 6 heures et qui fait son petit déjeuner à 8 heures du matin, elle va faire un jeûne de 14 heures. Et le mec, il fait son dîner à 21 heures et qui prend son premier repas à midi et qui va faire un jeûne de 16 heures, tu vois. Et attends, c'est 12, 15, bref. La logique est là. Dans le sens où ce n'est pas parce que tu penses que tu fais un jeûne intermittent que ça fait une grosse différence pour ton organisme. Et l'organisme, on le voit dans les recherches, ne se soucie pas trop que tu fasses un jeûne de 12 heures ou de 16 heures sur ta journée. Ça ne fait pas une grande différence pour lui. À partir du moment où tu as une régularité, qui est quand même importante la régularité parce que ça, au niveau de la synchronisation de ton alimentation, de ton apport en protéines avec ton cycle circadien, ça te permet d'avoir un cycle qui est bien en place. C'est mieux en termes d'adhérence sur le long terme. C'est mieux en termes souvent au niveau du profil lipidique. On voit que ça a quand même des avantages. Donc, avoir de la régularité, c'est bien. Mais après, que tu fasses un jeûne, parce que la mamie, elle n'a pas l'impression de faire un jeûne, mais c'est juste qu'elle dîne tôt et qu'elle prend un petit déjeuner tôt aussi par rapport à un mec qui se couche un peu plus tard et qui repousse. Parce que souvent, quand on parle de jeûne intermittent, on parle souvent de sauter le petit déjeuner. Moi, je connais rarement des gens qui font un jeûne intermittent en sautant leur dîner, tu vois, par exemple. Parce que… C'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est plus difficile et souvent avec le lifestyle actuel, tu te retrouves avec un entraînement le soir après le boulot et non, tu ne vas pas sauter ton repas d'après l'entraînement parce que là, clairement, tu rates une opportunité avec entre guillemets ta fenêtre anabolique. Mais ouais, c'est un super outil à mettre en place pour les gens qui ne sont pas actifs le matin. Ça leur permet, s'ils n'ont pas faim le matin, d'avoir une plage de nutrition qui est plus petite. Donc, dans ce cas-là, c'est bien. Mais il y a certains contextes où je ne recommanderais pas forcément un jeûne intermittent, en particulier pour des gens qui ont faim le matin après une période d'adaptation. Il faut savoir que la période d'adaptation, d'après les recherches qu'on a sur le jet lag, c'est à peu près un jour pour une heure de décalage. Donc, par exemple, si tu as l'habitude de prendre un petit déjeuner à 8 heures et que tu décides de mettre en place un jeûne intermittent et que tu commences à manger à midi, ça te fait 4 heures de décalage. Donc, théoriquement, tu devrais avoir minimum 4 jours d'adaptation avant de savoir si le fait de ne plus avoir faim le matin, c'est quelque chose que tu peux suivre. Et moi, je recommanderais même de faire 10 jours d'adaptation pour voir si au bout de 10 jours, si tu as encore faim le matin, c'est peut-être que le jeûne intermittent, ce n'est pas optimal pour toi. Donc déjà, il y a ça. Donc, les gens qui sont enclins à avoir faim le matin, je n'ai pas tendance à recommander un jeûne intermittent. Et les personnes qui sont en surpoids, c'est souvent corrélé avec une résistance à l'insuline. Et pour ces gens-là, ils ont généralement plutôt intérêt à manger tôt le matin parce que leur sensibilité à l'insuline est meilleure le matin. Et encore une fois, pour des gens qui sont en fort surpoids, j'aurais tendance à ne pas forcément recommander un jeûne intermittent. Bon, après, si c'est le seul moyen pour eux d'instaurer un déficit calorique et de les ramener dans des biomarqueurs un peu plus sains, pourquoi pas pour une petite période et puis après, à voir en fonction de l'évolution. D'autant plus que du coup, tu concentres ton apport calorique sur deux ou trois repas. Donc, il y a peut-être un risque aussi d'avoir des pics de glycémie à la suite de ceci parce qu'ils seront plus gros. Alors, de toute façon, quoi que tu fasses, tu auras des pics de glycémie. J'ai écrit un article d'ailleurs sur l'insuline qui s'appelle Insuline Hormone Diabolique sur mon site fitnesslogique.com. Et parce que souvent, les pics de glycémie sont diabolisés parce qu'avoir un taux élevé d'insuline, ce n'est pas bon, etc. Le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu as un repas, tu vas avoir un pic d'insuline. Même si tu consommes peu de glucides, en fait, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, c'est que les acides aminés vont provoquer, vont driver un pic d'insuline, en fait. Donc, à moins de manger seulement des lipides, ce que personne ne fait, tu vas avoir un pic d'insuline après un repas. Après, ce n'est pas un problème d'avoir une variation de ta glycémie. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que tu as de l'insuline. Tu manges un repas, ton taux de glucose sanguin augmente, ce qu'on appelle la glycémie. Tu vas avoir ton pancréas qui sécrète l'insuline et ça va revenir à la normalité. Mais tu as besoin aussi de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone sur laquelle on sait beaucoup de choses, mais sur laquelle on sait aussi peu de choses. Et on sait que ça régule ta glycémie, on sait que ça pousse les nutriments dans les cellules, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne comprend pas forcément aujourd'hui. Mais chez un individu sain, avoir une variation de la glycémie, avoir des pics d'insuline, c'est tout à fait normal. Donc le régime basé sur l'index glycémique, c'est une connerie ? Absolument. C'est d'ailleurs un mythe que je débunk un peu dans mon article sur la glycémie parce que souvent, ce qui est mis en avant, c'est que tu dois ingérer des aliments à faible index glycémique parce que tu ne veux pas faire varier ta glycémie trop. Le problème, c'est que déjà un, quand tu manges un repas, c'est un repas qui est souvent composé de différentes sources qui vont t'apporter protéines, lipides, glucides. Donc à partir du moment où tu as des glucides, tu vas avoir un pic d'insuline de toute façon parce que les acides aminés sont insulinogènes. Et du coup, ce concept d'index glycémique, c'est seulement si tu mangerais déjà des aliments les uns sans les autres. Et en plus, si tu comprends que de toute façon, les acides aminés vont avoir un impact sur ta glycémie, c'est un peu une perte de temps. Et surtout que quand tu réfléchis à la diète avec indice glycémique, ça t'enlève des aliments de ton alimentation qui sont hyper sains. Et tu vois, les pommes de terre, c'est un indice glycémique haut. C'est-à-dire que quoi ? Tu ne manges pas de pommes de terre ? C'est quand même dommage. Alors que c'est un super aliment, super indice de satiété, hyper intéressant en termes de glucides. Enfin, voilà, c'est un peu… Non, c'est vrai, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je pense aussi que le régime index glycémique peut fonctionner dans la mesure où souvent les produits hyper transformés ont un index glycémique élevé. Et donc, le régime d'index glycémique va avoir tendance à éviter ces produits-là et se diriger vers des produits plutôt bruts. Mais ça devrait être ça, le régime, se diriger vers des produits bruts et non transformés et non sur des produits avec un index glycémique élevé ou bas. Tu reviens exactement à notre conversation du début où la méthode régime indice glycémique, c'est la méthode. Et en fait, le principe, c'est juste couper des aliments malsains avec un indice glycémie haut, mais qui ne sont aussi pas intéressants parce que ultra transformés, parce que ultra pauvres en micronutriments, vitamines, minéraux. Et du coup, oui, si tu coupes ces aliments qui, en plus, ont une densité calorique hyper élevée, potentiellement, tu vas introduire un déficit calorique et une perte de poids. Mais tu vois, c'est différent entre ce que tu vas entre dire, ouais, bah te couper les indices glycémiques haut et bon, revoyons la diète dans son ensemble pour avoir une meilleure sélection des aliments et instaurer un déficit calorique par ce biais-là. Puisqu'on est parti sur les mythes nutritionnels de 2021, il y en a deux autres que j'aimerais aborder avec toi, c'est les produits laitiers et le gluten. Ok, alors c'est bien, je suis content parce que j'ai deux articles, j'en ai un sur le gluten qui est en deux parties sur mon site aussi et j'en ai un sur le lait. Comment ça s'appelle ton site ? Fitnesslogique.com, avec un K à la place du... Je mettrai les liens de toute façon dans les commentaires de l'épisode. Top, donc si vous voulez avoir un petit peu plus de détails avec les sources, etc., je vous invite à aller voir ça. Tu veux qu'on commence par quoi ? Par le gluten ou par le lait ? Par le lait. Alors c'est quoi tes a priori ? Il paraît qu'on ne peut pas le digérer. Par rapport à Professeur Joyeux, on va tous avoir un cancer si on consomme ça. Je suis à Montpellier, donc effectivement, il est assez proche de nous. Ok. Il a été radié ou pas encore ? Je n'ai pas suivi cette histoire. Il a été radié, déradié, puis re-radié. Et alors maintenant, je ne sais pas s'il est déradié ou re-radié. C'est variable, ça dépend des années. Je crois qu'il a chopé le Covid deux fois en plus. C'est vrai ? C'est-à-dire qu'il n'est pas en super santé. Peut-être qu'il devrait consommer un petit peu de lait. Non pasteurisé. Il y a quand même survécu. Deux fois. Alors, si on prend un pas en arrière et qu'on regarde un peu l'historique des produits laitiers, il faut comprendre que déjà, tu as une partie de la population qui ne supporte pas le lait tout simplement parce qu'il leur manque une enzyme qui s'appelle la lactase et qui permettent en fait de casser les sucres de lait, donc le lactose et le galactose en plus petites particules et après qui permettent d'être digérés. Donc, ce qu'ils font… Enfin, ce qu'ils font, excuse-moi. Donc, historiquement, quand tu regardes les populations qui sont plus proches de l'équateur, c'est souvent des populations qui ont moins la capacité à digérer le lait. et quand tu t'éloignes un peu de l'équateur, tu as des populations qui dégèrent plus le lait et c'est un peu une histoire d'évolution parce que les produits chauds, potentiellement, ils n'avaient pas forcément besoin de consommer du lait et les continents un petit peu plus froids vers l'épaule. Pour survivre pendant l'hiver, leurs sources de protéines, c'était potentiellement les sources de lait, la fabrication de fromage, de yaourt, etc. Donc, déjà, ça, il faut comprendre que c'est aussi pour ça que pour pallier à ces problèmes proches de l'équateur, tu as des gens qui ne sont pas cons et ils ont dit « Ah, si on fait fermenter tout ça avec les kéfirs ou les choses comme ça, on va quand même pouvoir consommer les produits laitiers sans avoir ce problème de ne pas avoir de lactase. » D'ailleurs, quand vous achetez un produit laitier à l'origine sans lactose, c'est juste en fait un produit laitier qui est classique et il rajoute en fait de la lactase à l'intérieur du produit pour te donner directement l'enzyme qui va te permettre de digérer le lait. Donc, ce n'est pas en fait du lait sans lactose, c'est du lait classique avec de la lactase. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Pour les gens d'ailleurs, alors, donc, excuse-moi, je me perds dans mon explication, mais en gros, tu vas avoir une partie de la population qui va avoir absolument aucun problème avec les produits laitiers, comme moi, je consomme des produits laitiers sur deux de mes trois repas, tu vois, pour te donner une idée, et tu vas avoir des gens qui vont avoir des problèmes de digestion du lait parce qu'ils sont intolérants au lactose parce qu'il leur manque cette enzyme. Alors, c'est une enzyme qu'on a pratiquement tous quand on est nouveau-né et en fonction de notre génétique, c'est quelque chose qui disparaît avec l'âge parce qu'on n'a pas forcément besoin de consommer du lait après l'allaitement. Donc, pour ces personnes-là, aucune nécessité à consommer du lait, voire si tu ne le tolères pas, je déconseillerais de prendre du lait parce que ça n'a pas d'intérêt, surtout que tu as d'autres formes de protéines qui sont disponibles, donc il n'y a pas besoin de le faire. Après, tu as aussi des moments plaisir, tu vois, tu as des gens qui sont intolérants au lactose et qui veulent quand même manger une pizza ou du fromage ou j'en sais rien. Ces gens-là, je leur recommanderais d'acheter de la lactase sur Internet et de manière ponctuelle, si vraiment ils veulent manger un produit laitier et se faire plaisir, ils peuvent consommer de la lactase en même temps et ça leur permet d'avoir une bonne digestion de ces produits laitiers. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup alors que pourtant c'est directement introduit dans les produits entre guillemets sans lactose. Et donc, en vrai, le lait en tant que tel, donc déjà tu as cette première problématique de digestion d'intolérance au lait et entre guillemets au lactose. Et puis après, tu as des gens comme, je ne sais pas comment je l'appelle, du coup, professeur, ex-professeur joyeux qui te présente le lait comme cancérigène, comme problématique. Et quand on regarde les études, les méta-analyses par rapport à la consommation de lait, on se rend compte qu'en règle générale, chez des gens qui n'ont pas de problème d'intolérance, c'est des gens qui sont généralement plus forts, plus grands, qui ont une meilleure santé dans l'ensemble. Et il y a un petit lien de corrélation potentiellement avec, je crois, certains cancers de la prostate chez l'homme. Mais encore une fois, c'est une petite corrélation et c'est difficile de savoir avec tous les autres facteurs confondants. Si vraiment, c'est pour ça que je dis corrélation et pas causalité, c'est vraiment difficile de savoir si c'est un lien direct avec la consommation de lait ou si c'est des autres facteurs qui vont influencer ces problématiques. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas de problème avec le lactose et j'ai pas mal de doutes par rapport à ce lien de corrélation et donc je ne m'inquiète pas par rapport à ça et j'ai tendance à recommander le lait parce que c'est un aliment qui est très intéressant. Pour le coup, après, il y a lait et lait aussi. La qualité du produit laitier va vraiment dépendre de ce que vous achetez et ça, c'est toujours important quand vous regardez les produits que vous achetez. Le lait en briques UHT, quand je parle de lait, ce n'est pas ça que je conseille. C'est plus un lait frais. Le vache en pâturage qui manque de l'herbe. Exactement. Mais ça, c'est la même chose pour tous les autres produits. Donc, je préfère qu'on soit clair. Tout ce qui est aliments extrêmement transformés, c'est un peu à bannir de votre alimentation. Il faut essayer de chercher des circuits courts. Si vous pouvez avoir des relations directes avec des gens qui élèvent les animaux, dans le respect, etc., c'est toujours mieux. Et la qualité des produits en découlera de toute façon. Tout à fait en phase avec ça. Et donc, le gluten, il augmenterait la perméabilité intestinale. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il faut éliminer le pain ? Est-ce que je peux manger du pain avec mon fromage ? Est-ce que j'ai le droit de manger du fromage, mais le pain ? Alors ça, c'est un sujet qui est assez compliqué. Encore une fois, les types de blé ont énormément évolué ces dernières années. Parce qu'en fait, le fait d'avoir une farine qui est plus riche en gluten, ça permet d'avoir une pâte qui est plus élastique, qui lève plus facilement avec moins de travail. Donc, ça a été privilégié par tous les gens qui achètent beaucoup de blé. C'est-à-dire les boulangers, les gens qui font des pizzas, des pâtes, des choses comme ça. Parce que ça, en fait, c'est deux acides aminés qui emprisonnent le gaz quand ça chauffe et ça te permet d'avoir ces belles pâtes. Donc, avoir une pâte riche en gluten, c'est super en termes de préparation. Après, comme tu le sais, il y a des gens qui ont des allergies au gluten. Alors, il faut savoir que c'est assez peu en fait par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. C'est un faible pourcentage de la population. Mais tu as d'autres problématiques qui peuvent être liées plus au blé qu'au gluten, au blé dans son ensemble avec l'enveloppe du blé, les germes de blé, etc. Et en plus de ça, tu as aussi la problématique des FODMAP. Alors, les FODMAP, c'est différents types de glucides. Il y a beaucoup de gens qui ont des intolérances au FODMAP et qui peuvent se traduire par différents mots, que ce soit indigestion, problème d'acné, etc. Donc, c'est difficile de répondre gluten oui ou non. Tu as des gens qui tolèrent le gluten, tu as des gens qui ne le tolèrent pas. Tu as aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent le gluten et qui, encore une fois, arrêtent des produits qui sont potentiellement problématiques parce que transformés. Parce que c'est rare de consommer du gluten dans des produits qui sont bruts. Ouais, bruts. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que tu n'aurais pas de problème à manger un pain au levain traditionnel fait dans les règles de l'art, etc. Mais si tu manges la baguette, tu vois, précuite, dégueulasse là, que tu manges avec une qualité et des autres ingrédients pas terribles, là, potentiellement, tu vas avoir une problématique. Donc, je pense que par rapport à ça, il faut vraiment avoir une approche un peu à tâton dans le sens où, personnellement, j'évite quand même de consommer du gluten parce que j'ai remarqué que j'avais tendance à ne pas forcément le tolérer hyper bien et que de toute façon, dans mon alimentation, en général, je n'ai pas vraiment de produits qui contiennent du gluten. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais imposer à quelqu'un. Je ne vais pas dire à quelqu'un, non, non, il faut que tu manges des sources de gluten, c'est important pour ton alimentation. Absolument pas. Mais après, si les gens n'ont pas forcément de problème avec ça et que ça rentre dans leurs objectifs, je ne vois pas si c'est issu de produits de bonne qualité, pourquoi ça serait vraiment un problème. mais, encore une fois, à essayer peut-être aussi, tu vois. Il y a le problème, c'est que tu as aussi des gens qui arrêtent le gluten par rapport à ce que je disais et qui ont des super résultats. Et du coup, forcément, la problématique, c'était le gluten alors que leur lifestyle, leur alimentation s'est améliorée. Et du coup, ils sont persuadés que c'est le gluten et tu as un effet placebo du « Ah, le gluten, c'est le mot du 21e siècle » alors que c'est un petit peu difficile à savoir si c'est vraiment juste le gluten. Et tu penses qu'il faudrait tester d'arrêter pendant combien de temps pour voir d'éventuels effets ? Tu vois, par exemple, tu parlais de l'acné. Moi, imagine, j'ai de l'acné. Je ne vais pas forcément me dire que ça vient du gluten. Tu penses qu'il faut arrêter quoi ? Un mois, tester et voir si ma vie s'améliore ou pas ? Alors, l'acné, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il faut vraiment avoir une approche holistique et vraiment tout regarder. c'est l'alimentation en général, les produits qui sont potentiellement problématiques, les FODMAP, les produits laitiers, le gluten, etc. Et après, tu as tout l'aspect hormonal qui peut potentiellement poser problème. mais je pense que, tu vois, si tu arrêtes une vingtaine de jours, je pense que tu peux déjà avoir quelque chose qui te permet de, je dis monitorer, mais je ne sais pas comment on dit en français. Non, si, 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 monitorer, c'est très bien. Monitorer. Oui, c'est ça. Voir ton évolution par rapport. Alors, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire sérieusement, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux faire le test, il faut le faire vraiment, il ne faut pas le faire à moitié. Il faut faire une diète qu'on appelle d'élimination où tu coupes tout et tu regardes comment ça évolue et après réintroduire les aliments un à un et voir si c'est problématique. Ok, donc bonjour, je ne mange plus de gluten, je vois si ça améliore mes constantes, ma vie, mon énergie, ma digestion, ma peau et si c'est le cas, je ne reprends pas et si ce n'est pas le cas, je peux me faire plaisir avec du pain. Et si possible, du pain complet peut-être ou au seigle qui sont peut-être plus favorables que de la baguette blanche ? Les céréales complètes, c'est aussi un sujet qui est hyper intéressant parce que quand tu regardes les recherches, la plupart des recherches montrent que les céréales complètes ont un avantage mais encore une fois, c'est souvent des recherches épidémiologiques et du coup, tu as plein de facteurs confondants et généralement, les gens qui consomment des aliments complets sont aussi des gens qui font plus attention à leur santé et à leur lifestyle sur le reste des choses. Donc savoir si c'est vraiment à cause de la consommation de céréales complètes ou c'est parce qu'ils font des efforts sur le reste de leur lifestyle, c'est difficile à dire mais il y avait quelques recherches sur le riz où c'était riz blanc versus riz complet et avec les antinutriments qui sont inclus dans le riz complet, on avait une moins bonne assimilation et des résultats qui étaient un peu moins intéressants avec le riz complet. Peut-être qu'il faut trancher la poire en deux et prendre du riz semi-complet. Ben voilà, ça existe. Ou alors le riz complet, le faire tremper. C'est quoi, c'est un riz sur deux semi-complet, c'est ça ? T'en as un blanc et un... Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas comment ils les font mais tu as plein de choses, tu as plein de céréales semi-complet, tu as de la semoule semi-complète, des pâtes semi-complètes, c'est des aliments transformés. Il doit faire 50% du processus d'élimination des couches superficielles. Et alors l'avantage, c'est que du coup, parce que le riz complet, il met 45 minutes à cuire ou 40 minutes à cuire, le riz semi-complet, en 12 minutes il est cuit, donc c'est plus rapide. C'est plus rapide et en même temps, il a plus une couleur de riz complet que du riz blanc. Donc tu as l'impression qu'il est meilleur. Tu es expert en riz. Exactement, exactement. Il y a un dernier sujet par rapport à la nutrition qui m'intéresse, c'est les protéines, parce qu'en tant que sportif, on a tendance à en consommer plus que les gens sédentaires. On sait que le sport protège, etc. Les protéines ont aussi plein d'avantages pour le maintien de la masse musculaire, sur l'insuline aussi, etc. Et pour autant, on remarque que dans les zones bleues, les zones bleues, c'est les zones dans lesquelles on vit le plus longtemps. Après, effectivement, c'est juste observationnel. On ne peut pas exactement savoir ce qui, dans leur mode de vie, leur donne cette longévité. Mais donc, dans ces zones bleues, ils ont tendance à manger très peu de protéines. Alors, est-ce que je peux manger des protéines en toute sécurité ? Est-ce qu'elles sont bonnes pour moi ? Alors, c'est un sujet hyper intéressant, dans le sens où les protéines sont nécessaires pour tous tes tissus. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement... Souvent, en France, on pense que protéines, ça veut dire muscles, mais ta peau, tes cheveux, tes ongles, tous tes tissus, tes os, tes tendons, tout est fabriqué à partir de protéines, en fait. Donc, les protéines sont nécessaires à la vie, déjà, de toute façon. C'est-à-dire que si tu regardes même le cycle des protéines, tu comprends que c'est le cycle de la vie. Ça part de la terre, c'est l'azote qui est contenu dans l'atmosphère, qui est attrapé par les plantes. Les plantes convertissent cet azote en protéines végétales. Les animaux mangent ces protéines végétales, et nous, on mange ces animaux. Enfin, bref. Ou sinon, tu es végane et tu manges les plantes directement. Donc, tu as ce cycle qui… Oh putain, quand je mange de la viande, je suis un peu végane. Tu vas devoir couper ça peut-être au montage, donc fais attention. Donc, les protéines, de toute façon, sont nécessaires. Après, tu as le côté sport, bodybuilding ou des choses comme ça, où si tu veux construire de la masse musculaire, effectivement, tu vas devoir manger plus qu'un individu sédentaire pour pouvoir maintenir et pour pouvoir construire de nouveaux tissus. Donc, à partir de là, évidemment, entre quelqu'un qui veut peut-être optimiser sa vie sur le long terme et quelqu'un qui veut vivre plus musclé, tu as déjà une différence. Et pour être totalement honnête avec toi, je dirais que si ton objectif principal, c'est de vivre le plus longtemps possible, je pense qu'être trop musclé, ce n'est pas forcément la clé. Donc, ça, c'est un choix que tu dois faire. Parce que, d'une certaine manière, quand tu pousses la croissance musculaire, tu vas demander des processus. Tu vas avoir ton IGF-1 qui va être haut, tu vas avoir ta MTOR qui est tout le temps élevé. C'est hyper compliqué, mais il y a plein de processus qui font que, potentiellement, tu ne vas pas forcément miser sur une vie la plus longue possible. Donc, dans ce sens-là, tu pourrais vouloir manger un petit peu moins de protéines. Après, si quelqu'un veut être en bonne santé, être musclé parce qu'il préfère être comme ça et que, par rapport à son mode de vie, c'est justifié, eh bien, il faudra manger plus de protéines. Après, moi, ce que je recommande, généralement, c'est qu'aux alentours de 1,8 g de protéines par kg de poids de corps pour les hommes et peut-être 1,6 g par kg de poids de corps pour les femmes, c'est largement suffisant pour construire de la masse musculaire, conserver sa masse musculaire et être vraiment performant dans des sports où tu dois développer ta croissance musculaire. Donc, voilà. Après, c'est sûr que si tu regardes pas mal des causes de mort chez les gens, tu peux avoir les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de cancer de plus en plus dans notre société, mais tu as aussi les problèmes hépatiques avec, tu sais, des... Comment dire ? Des cirrhoses. Ouais, des cirrhoses, des choses comme ça. Et c'est sûr que si tu as un problème comme ça, consommer trop de protéines dans ce cas-là, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Donc, il y a des choses comme ça à prendre en compte, je pense. Ok, super, très intéressant. Après, je pense que malgré tout, le fait d'avoir une certaine masse musculaire en vieillissant peut quand même avoir des avantages, ne serait-ce que de garder une excellente mobilité, une capacité de se déplacer, de vivre, etc. Ah mais absolument, je te dis, c'est vraiment une balance qui est un petit peu compliquée dans le sens où ne pas être mobile, ne pas être assez musclé, va faire que ça va accélérer ton... enfin, va diminuer ton espérance de vie. Je crois qu'il y avait une recherche qui montrait qu'à partir de 65 ans, si tu te faisais une fracture de la côte ou une fracture du col du fémur, etc., tu avais 50% plus de chances de décéder dans les six prochains mois. Donc, tu vois bien que le manque de mobilité, c'est vraiment quelque chose de problématique. la perte de masse musculaire, c'est vraiment ce qui va dégrader la qualité de vie des seniors. C'est pour ça qu'on les pousse à être actifs le plus longtemps possible parce que maintenir une masse musculaire, c'est extrêmement important pour ça parce que ça protège en termes de santé. Le muscle, ce n'est pas quelque chose d'inerte qui ne sert à rien. Mais quand je disais musclé, ce n'est pas une musculature qui te permet d'être actif, voire sportif. Mais tu vois, moi, par exemple, mon attrait pour la musculation, c'est au-delà de ça, tu vois. C'est-à-dire que j'ai des muscles qui, je n'en ai pas besoin dans ma vie de tous les jours à part parce que j'ai envie d'être plus musclé, tu vois. Et peut-être qu'elle a été... D'ailleurs, tu pratiques d'autres sports aussi, je crois, du surf, du parachutisme. Peut-être que le parachutisme t'as arrêté depuis ton accident. Alors, je n'ai pas ressauté en parachute depuis 2018 où j'ai eu un petit accident. Sinon, je surf toujours. Je fais un petit peu de foot entre potes. Enfin, potes, ce ne sont pas vraiment mes potes, mais c'est des gens avec qui je joue au foot ici. Mais rien de très sérieux. Mais ouais, c'est tout ce que je fais en ce moment. Est-ce que tu remarques une complémentarité, une sorte de transfert entre les différents sports ? Est-ce que tu penses qu'avoir une condition physique générale de qualité, peut-être de façon générale dans tous les sports que tu pratiques et dans ta vie quotidienne, d'ailleurs ? Ça, c'est absolument indéniable. De toute façon, tu as juste à regarder les podiums olympiques et tu regardes dans 80% des cas, la personne qui est première sur le podium a une meilleure composition physique que le 2e et le 3e. Donc, clairement, avoir un ratio muscle-masse-grasse-faible va te donner un avantage dans la plupart des sports. Donc, à mon avis, c'est indéniable que d'être dans une bonne condition physique, d'avoir une bonne masse musculaire et un indice de masse grasse plus faible sera optimal dans la plupart des sports que tu fais. Sauf si tu fais du sumo, mais là, c'est un peu hors catégorie. Là, tu essaies quand même d'être le plus lourd possible. Mais que ce soit les sprinters, les altérophiles, n'importe quel sport, généralement, tu vas avoir un rapport entre guillemets poids-puissance le plus optimal possible. Est-ce que tu utilises des outils peut-être un peu plus à la mode type TRX, anneaux un peu gymnastiques, kettlebell, etc. ou tu es resté sur des entraînements plus traditionnels, altérophilie, altère, bar, machine, etc., poulies ? Alors, moi, je vois toujours quel que soit l'accessoire d'entraînement comme des outils, en fait, que tu peux implémenter et qui peuvent être intéressants dans la pratique, dans le contexte. quelqu'un qui s'entraîne à la maison, par exemple, qui n'a pas accès à des machines, qui n'a pas accès à beaucoup de poids, avoir un TRX, avoir des anneaux, ça permet d'intégrer des exercices qui sont plus intéressants. Plus tu as d'outils et plus tu peux optimiser ton entraînement. Et à mon avis, tu vois, par exemple, tu parles des anneaux, j'aime beaucoup sur les exercices de tirage avoir une mobilité au niveau de ton avant-bras pour éviter les contraintes au niveau du coude, au niveau de l'épaule. Donc quand je programme des tractions, par exemple, si la personne a des anneaux, je vais plutôt lui recommander de faire des tractions sur des anneaux parce que ça va lui permettre d'avoir plus de mobilité, moins de contraintes et potentiellement moins de problématiques en termes de gestion et prévention de blessure, même si je n'aime pas le terme prévention de blessure, je dirais plutôt gestion du risque de blessure parce que tu peux, si tu es un sportif, à un moment dans ta vie, tu vas te blesser, donc c'est juste savoir gérer le risque par rapport à la blessure. Le TRX, c'est aussi quelqu'un, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant, tu vois, pour faire des pompes lestées, pour faire du face pool qui a un tirage haut, tu vois, c'est, en plus, le TRX, tu vois, par exemple, pour un tirage haut, c'est intéressant parce que quand tu es en bas du TRX, quand tu te suspends, la résistance est plus grande, c'est là où tu es plus fort au niveau de ta courbe de force et quand tu arrives en haut du TRX, vu que tu es plus relevé, il y a moins de résistance qui est créée par ton corps et c'est là où tu es aussi plus faible en termes de courbe de résistance, tu vois, c'est des outils qui peuvent être intéressants comme ça. Donc moi, je n'ai vraiment aucune problématique à utiliser un maximum de trucs. Si j'avais un gym, j'aurais absolument tout dans mon gym, tu vois, j'aurais des machines, j'aurais des trucs pour pousser, j'aurais des TRX, des anneaux, j'aurais absolument tout parce que ça te permet d'avoir une diversité infinie et dès que tu veux implémenter quelque chose, progresser un exercice, régresser un exercice, tu as toujours une option. Donc c'est fantastique. Les kettlebells, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser pour les échauffements. Par exemple, j'aime bien faire des développés au-dessus de la tête avec la kettlebell, comme on dit, bottoms up, donc la base de la kettlebell vers le haut parce que ça te demande une stabilité et ça te demande d'engager ta force de poigne pour stabiliser la kettlebell quand tu la mets au-dessus de la tête. Et ça, ça permet de gagner en stabilité au niveau de ta coiffe des rotateurs sur la stabilité de ton épolature. Donc c'est plus t'as d'outils, plus c'est bien à mon avis. Et les exercices un peu plus balistiques type le swing, etc., tu penses que potentiellement ça peut être dangereux pour le dos, etc. À mon avis, il n'y a pas de mauvais exercices, c'est toujours technique d'exécution, tolérance sur les tissus en fonction de la personne. Tu vois, quelqu'un qui a énormément d'entraînement, qui à travers sa progression a bâti une tolérance extrême sur certains mouvements, c'est comme ça justement que tu gères la gestion et la limitation des blessures. Mais ça va toujours dépendre du contexte. il ne faut pas quand tu programmes un exercice, quelqu'un qui est débutant, tu ne vas pas lui demander de faire un exercice qui est trop technique. Genre par exemple, ça peut paraître drôle, mais un back squat, donc un squat avec la barre derrière la nuque, pour quelqu'un qui est totalement débutant, ce n'est pas quelque chose que je vais mettre dans sa programmation. Parce que c'est un exercice qui demande beaucoup de proprioception, qui demande de la technique, etc. Même s'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un squat, c'est facile, ce n'est pas un exercice facile. Donc tu vois, par exemple, pour une personne comme ça, je vais commencer peut-être par une fente unilatérale, passer après sur un gobelet squat, potentiellement sur un front squat et ensuite, je passerai sur un back squat. Ça permet d'avoir des progressions en termes de pattern de mouvement et à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant sur la progression sur le long terme. Excuse-moi, je n'ai pas répondu à ta question. Non, non, c'est hyper intéressant. Si ? C'est hyper intéressant, si, si. Tu avais encore quelque chose à dire là-dessus ? Oui, mais je me suis perdu. Ok, non, non, c'est pas grave. Non, en fait, la question, c'était de savoir si des mouvements balistiques type swing, etc., que tu fais assez rapidement et tout, pouvaient potentiellement être dangereux pour le dos parce qu'on l'entend parfois dire, même si ça permet de travailler l'explosivité. Et toi, ce que tu expliquais, c'était que c'était toujours une question technique et qu'il fallait toujours adopter un principe de progressivité. d'ailleurs, c'est le cas dans n'importe quel sport à mon avis. Et donc, tu donnais l'exemple de la progression sur le squat où tu commençais par les fentes, ensuite le front squat avant de terminer par le back squat. la blessure, en fait, tu pourrais la traduire comme une tension appliquée à un tissu qui est supérieur à ce que le tissu peut supporter, en fait. OK ? Donc, quand tu le regardes de cette manière, en fonction de l'intensité de l'exercice, en fonction des contraintes que tu mets sur le tissu via l'exercice, tu peux adapter. Donc, tu vois par exemple un swing de kettlebell, il y a une différence entre faire un swing avec une kettlebell de 45 kg et un swing avec une kettlebell de 5-6 kg, tu vois. Donc, la tension, l'intensité de l'exercice est différente. Donc, il ne faut pas voir un exercice comme problématique ou potentiellement dangereux, tu vois, le soulevé de terre, c'est un exercice qui est souvent présenté comme dangereux pour le dos, etc. Alors qu'en réalité, quand tu regardes les chiffres, il y a beaucoup plus de personnes qui se font des hernies discales sur un squat que sur un soulevé de terre. donc tout simplement parce que déjà, si tu n'arrives pas à soulever de terre, justement, parfois, tu as juste à lâcher la barre alors que quand tu as un échec avec un squat, la barre, elle est encore derrière ta tête. Donc, c'est un petit peu problématique. mais il ne faut pas voir un exercice comme problématique, il faut voir souvent comme les gens qui vont un peu trop vite en besogne, tu vois, qui veulent tout de suite faire des exercices compliqués, tout de suite faire des exercices avec des grosses intensités avant d'avoir pris le temps de bâtir une tolérance pour l'exercice dans leurs tissus, dans les contraintes mécaniques qui sont imposées par les exercices. Et tu inclues des séances cardio dans ton entraînement pour travailler un peu la filière aérobie ? Alors, Pas forcément dans une paire de poids, plutôt dans une logique de renforcement du cœur, etc. Dans mon entraînement ou dans l'entraînement des... Non, non, dans ton entraînement ou ta conception de la chose ? Alors, déjà, je n'aime pas le cardio, donc je ne vais pas chercher forcément à faire du cardio. J'ai plus tendance dans mes entraînements à m'entraîner en série combinée, c'est-à-dire que je vais avoir deux ou trois exercices où en fait, je vais faire... Un super set ? Ouais, c'est ça, ouais. je dis série combinée parce que c'est la définition généralement qui est utilisée pour ce dont je parle parce que super set, généralement, on dit quand tu fais un exercice agoniste et un antagoniste. Tu vois, par exemple, tu vas faire un exercice de biceps et un exercice de triceps, c'est un super set et un bicep, c'est généralement deux exercices à la suite pour un même muscle. Donc, tu vas faire un curl incliné et un curl marteau, par exemple, et ça, ça sera... Donc, la série combinée, c'est... Enfin, ma définition, c'est je fais une série sur un exercice A, je prends un peu de repos, je fais une série sur mon exercice B, je prends un peu de repos, je fais une série sur mon exercice C et après, je reviens à mon exercice A. Et en fait, ça te permet quand même de maintenir un rythme cardiaque qui est assez élevé, donc de travailler ton cardio d'une manière un petit peu différente tout en n'ayant pas forcément besoin de faire du cardio à part entière. Après, c'est vrai qu'en termes de santé, ça peut être intéressant si les gens aiment ça, mais dans mes programmations, je n'ai pas tendance à le mettre en place à part pour les gens qui font des compétitions et où au bout d'un moment, il faut... il faut introduire un déficit calorique plus important et que tu arrives un peu à la limite au niveau du déficit calorique via l'alimentation parce que tu veux quand même maintenir un certain nombre de nutriments dans la diète et de micronutriments et que tu ne peux pas juste descendre les calories infinies sans avoir un peu d'autres problématiques sur le long terme. Tu es à quel âge, Névin ? J'ai 33 ans. 33 ans, ok, donc parfait. comment est-ce que tu dures ? Comment est-ce que tu peux éviter de te blesser ? Bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure, il y a toujours un risque inhérent au fait de faire du sport, de te blesser, mais comment est-ce que tu peux avoir une approche de l'entraînement basée sur la durabilité, sur le long terme, surtout passer 30 ans ? Alors c'est une question de l'entraînement. Alors c'est une question assez complexe. Pour revenir à ce que tu disais, je pense que si tu ne t'es jamais blessé en étant sportif et que tu t'investis dans le sport, c'est que sans doute tu ne te pousses pas assez. Parce que pour avoir parlé avec et coaché des sportifs de haut niveau, je pense que tout le monde a une blessure à un moment. ce n'est pas quelque chose que tu peux complètement éviter et complètement maîtriser. Après, il faut voir comment tu t'attaques la blessure, comment tu récupères physiquement et psychologiquement à partir de là. Mais pour durer, je pense qu'il faut s'écouter un maximum, même si c'est quelque chose qui est hyper cliché et hyper difficile à mettre en place. Parce que je sais rien que par rapport à mon expérience personnelle, autre que l'expérience de coach, j'ai du mal parfois à m'écouter. Il faut faire extrêmement attention à sa programmation. Il faut programmer de manière intelligente parce que souvent, les blessures découlent d'un problème de technique, d'un problème de programmation dans le sens où on veut en faire trop et sous-estimer le côté récupération. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Il faut faire attention en priorité à sa programmation, à sa récupération parce que ça fait partie du training aussi. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent mais le côté alimentation, le côté sommeil, potentiellement méditation, management du stress, etc. C'est des choses qui vont rentrer en jeu dans tes capacités de récupération et ton potentiel augmentation de risque vis-à-vis des blessures. si tu dors 5 heures par jour que tu es hyper stressé au travail et que tu te défonces à l'entraînement à chaque fois, la blessure va arriver assez rapidement malheureusement. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention et à mon avis, ce serait les conseils que je donnerais pour les gens qui veulent durer, c'est s'écouter un peu plus et faire attention à ça. Comment est-ce que tu optimises justement ta récupération et ton sommeil ? Est-ce que tu as des petits hacks qui te permettent d'être plus en forme, de mieux récupérer, de mieux dormir ? J'essaye d'avoir une routine la plus solide possible avec des habitudes qui sont les mêmes tous les jours. J'ai pris beaucoup de temps à comprendre que pour dormir plus, il faut se coucher plus tôt. C'est la clé. C'est la clé du succès. Si vous essayez de dormir plus, c'est le seul truc qui marche. C'est comprendre que l'effort, il se fait avant d'aller se coucher. Donc, j'ai une alarme le soir. J'ai une alarme pour arrêter de travailler. J'ai une alarme pour commencer mon dernier repas. J'ai une alarme pour commencer mon rituel de pré-dodo. Et ça, ça m'a permis vraiment de me coucher à la bonne heure et d'être sûr d'avoir… Tu vois, j'essaye d'avoir 8h30 de sommeil tous les jours. Et c'est vraiment… Au lit ou de sommeil effectif ? Disons que je suis 8h45 dans le lit et je pense que j'ai à peu près 8h30 de sommeil effectif. Bien. Voilà. Et si tu m'avais demandé ça, il y a quoi ? Il y a 2-3 ans, j'étais plus sur les 6h45, tu vois ? Donc, c'est un effort que j'ai fait. Et je t'assure que j'ai des journées bien remplies, tu vois ? Parce que je sais que beaucoup de gens vont écouter ça et dire « Ouais, mais bon, lui, il a le temps et tout. » Mais en réalité, le temps, c'est toi qui le crée. C'est comme tout. Mon planning sur ma journée, il est hyper détaillé. À partir du moment où je me lève, j'ai un planning où j'ai un truc toutes les demi-heures, toutes les heures, toutes les 2 heures, je me mets des blocs en fonction de ce que je veux faire sur sa journée et je m'y tiens au maximum et ça me permet d'être beaucoup plus productif comme ça. Déjà, si tu ne passes pas 2 heures devant la télé tous les soirs, tu gagnes pas mal de temps. Ouais. Je n'ai pas de télé. Je n'ai pas… Voilà le hack parfait pour mieux dormir et économiser du temps, ne pas avoir de télé chez soi. Mais c'est marrant parce que quand tu réfléchis, ce qui est normal dans notre société aujourd'hui, c'est de claquer 2-3 heures sur Netflix. C'est tout à fait normal. Par contre, si tu t'entraînes 3 heures à la salle par semaine, tu es obsessif, compulsif, direct. Et est-ce que tu as trouvé des techniques pour améliorer la qualité de ton sommeil ? Parce que là, tu as parlé de la durée, mais pour la qualité. Ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube et c'est absolument primordial pour moi. ce qui va modifier la qualité de ton sommeil, c'est déjà de ne pas avoir de la régularité sur tes heures de coucher et tes heures de réveil. Ensuite, la qualité en elle-même, si tu es exposé à beaucoup de lumière bleue avant d'aller te coucher, potentiellement, tu vas avoir un impact au niveau de ton cirque, le circadien. donc encore une fois, ça va dérégler un petit peu ton processus de sommeil et je dors avec, tu vois ici, j'ai des storms et ça ne bloque pas complètement la lumière et vu que je ne vis pas exactement aux heures de lever, de coucher du soleil, j'ai un masque que je mets toutes les nuits qui est super bien, j'ai pris énormément de temps à trouver un bon masque et j'utilise aussi des bouchons d'oreille pour être sûr d'être isolé du bruit et de la lumière. Alors, ce n'est pas la panique c'est les liens de ton équipement parfait, de ton masque parfait. Ça marche, je te mettrai ça. Alors, ce n'est pas l'équipement le plus sexy, si vous avez une fin de date plutôt fructueuse, ce n'est pas forcément ce que vous voulez sortir la première nuit mais je vous assure qu'en termes de qualité de sommeil, c'est ce qui est mieux parce que vous réveillez, vous avez l'impression d'avoir dormi dans une grotte perdue au fin fond de la campagne et c'est vraiment le top. pour les gens qui habitent en ville et qui sont exposés au bruit et à la lumière surtout. Oui, tu as évoqué rapidement tout à l'heure la méditation, tu pratiques la méditation ou des exercices de respiration peut-être ? Oui, je suis hyper mauvais en méditation, je le dis clairement, ça fait un moment que j'essaye mais je n'y arrive pas très bien. le mieux pour moi c'est de faire des exercices de respiration. Parfois, je fais des petits cycles où je travaille l'apnée et l'apnée, ça me permet vraiment de contrôler ma respiration et de vraiment me mettre dans une zone de méditation mais sinon, tous les matins, je fais un peu du yoga, stretching, exercice de respiration pour ma cage thoracique, etc. et là, c'est un peu un moment où je m'étite, où je visualise sur ma journée ce que je vais faire, ce que je veux faire, etc. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes façons de méditer. Je pense que la méditation c'est justement se centrer sur soi, sur sa respiration, sur ses sensations et à partir de ce moment-là, on le fait forcément bien. Je ne pense pas que ce soit le fait de faire le noir dans son esprit et de penser à rien. Personne n'y arrive. Je pense que c'est surtout la capacité de se reconnecter à soi et au moment présent et en faisant du yoga, de la respiration, etc. tu le fais forcément. Non, je pense que tu as tout à fait raison. C'est juste que c'est vraiment difficile pour moi de me relaxer, d'être un peu plus simple dans mon questionnement, dans les choses qui se passent dans ma tête. C'est toujours un peu rapide et du coup, prendre un pas en arrière et se poser les bonnes questions. Je pense que c'est ça aussi qui manque beaucoup dans notre société aujourd'hui, c'est que les gens ont un peu peur de se retrouver face à soi-même et se poser les questions qui dérangent un petit peu parce que c'est ça aussi la méditation. La méditation, ce n'est pas toujours quelque chose de positif. Parfois, ce sont des moments qui sont un petit peu difficiles, ce sont des moments où tu dois te poser des questions qui vont un peu affecter ton ressenti, qui vont peut-être augmenter un petit peu ton anxiété sur le moment, mais ça permet vraiment d'aller au fond de ton questionnement et de trouver des solutions aussi par ce biais-là parce que souvent, les solutions, tu les as en fait, mais c'est juste que tu ne te poses pas les bonnes questions. Est-ce qu'il y a d'autres hacks qui te permettent de mieux vivre, d'être plus en forme, d'être plus productif, plus heureux peut-être ? Faire des listes. Faire des listes. J'adore faire des listes. Non, et c'est hyper important parce que quand tu as une idée ou que tu as des choses à faire, etc., j'ai vu une étude qui montrait que si tu avais une chose à faire insignifiante et que tu ne la notais pas et que tu ne la faisais pas tout de suite, elle continuait à tourner dans ta tête alors même qu'elle était insignifiante. Et donc, si tu ne le notes pas, si tu ne prends pas l'habitude de le noter et de faire des listes, de faire des to-do listes, tu as le cerveau qui est toujours embrumé d'un tas de choses que tu dois faire et qui restent en tâche de fond. Clairement, moi, je suis un gros kiffeur des listes. J'adore faire des listes et après les barrer, c'est orgasmique. Tu fais ça, je l'ai fait. Mais ouais, je pense qu'il y a clairement quelque chose par rapport à ça. C'est quelque chose qui m'a pas mal aidé. Ouais, c'est un peu tout en termes de hack. Enfin, il y en a plein peut-être, mais c'est toujours difficile parce que tu sais, tu optimises tout au travers des années et après, tu ne te rends pas compte que ça pourrait être un hack pour certaines personnes parce que ça devient une habitude un peu banale dans ta vie et tu ne te rends pas compte que certaines personnes ne font pas ça. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, mais je ne touche plus à mon téléphone avant d'avoir effectué quelques tâches le matin et ça me permet vraiment d'être plus productif, d'être plus créatif au niveau de mon écriture, au niveau de ma pensée, etc., de ne pas avoir les distractions et les stress qui viennent des messages que tu lis, des gens qui t'interpellent, etc. Donc, tu vois, je me réveille et je ne touche pas mon téléphone au moins entre 3 et 4 heures après m'être réveillé. Ça, ça m'a beaucoup éduit. Pas facile. Et le soir avant de dormir aussi peut-être ? Non. Alors là, par contre, non. Je ne peux pas en fait me permettre en Australie parce que si je n'utilise pas mon téléphone le matin et que je n'utilise pas mon téléphone le soir, je suis complètement coupé en fait de la vie en France en fait et c'est ma plus grosse problématique. Si je pouvais le faire, vraiment je le ferais et c'est d'ailleurs ce que je conseille aux gens mais personnellement, c'est impossible pour moi parce que ça veut dire ne pas parler à mes amis, ne pas parler à ma famille, même, tu vois, ne pas pouvoir faire de live avec les élèves bayésiens ou des choses comme ça. Donc, malheureusement, c'est impossible pour moi. Et quelle est la clé selon toi pour se dépasser sportivement ou même intellectuellement si il y en avait une ? Je pense que la visualisation c'est extrêmement important et c'est quelque chose qui est largement sous-estimé par beaucoup de gens en fait. Tu vois, ça revient un peu à la question de la méditation mais si tu as des pensées négatives, si dans ton questionnement c'est toujours non mais tu ne vas pas y arriver, non mais là c'est trop dur, non mais tu ne te rends pas compte, ce n'est pas possible que tu pousses cette barre ou quelque chose comme ça, ça va t'affecter en fait. donc vraiment avoir une préparation visuelle du fait de réussir, d'avoir que tu vas réussir cette performance, que tu vas réussir ce que tu veux faire, je pense que c'est quelque chose qui est très largement sous-estimé et qui a un impact énorme. Parce que c'est quelque chose qui est très difficile parce que dans les recherches, on a du mal à établir un lien de corrélation entre l'aspect mental et la performance physique mais clairement, il y a un gros lien et quand tu regardes les gens qui sont vraiment forts et performants, ils n'ont pas ces doutes quand ils vont performer, ils visualisent le résultat, ils visualisent leur performance et je pense que ça fait une grosse différence. Je suis tout à fait d'accord avec toi, d'ailleurs c'est assez facile de s'en apercevoir, il suffit avant une série de se dire non celle-là, je ne vais pas la passer, je ne vais pas y arriver pour ne pas y arriver. Et c'est la même chose d'un point de vue professionnel, d'ailleurs c'est un peu la méthode Coué, etc. Super intéressant, super intéressant. Bon écoute, tu m'avais donné une heure, j'aurais potentiellement encore plein d'autres questions à te poser mais on va accélérer un peu pour terminer. Juste si tu as, bon ben déjà, tous ceux qui veulent, il y a plein de sujets passionnants que tu traites dans tes vidéos, sur ton site, etc. Donc je les invite à aller regarder tout ça, tu nous expliqueras un petit peu après comment te suivre mais avant tout, est-ce qu'il y a un livre ou un film ou plusieurs d'ailleurs que tu pourrais me conseiller qui permettrait d'ouvrir la discussion ? Voilà. Des livres, j'en ai pas mal. Il y a un livre dont je parle toujours mais qui est à mon avis assez important, c'est Le pouvoir des habitudes de Charles Duhaig. Je connais. Qui est à mon avis primordial parce que comprendre que les habitudes de vie c'est ça qui va te permettre d'accéder aux objectifs que tu te mets en place. je ne sais pas si tu es familier avec la motivation intrinsèque ou extrinsèque dans le sens où c'est quelque chose qui te parle dans le sens où il vaut mieux être drivé par quelque chose d'intrinsèque et être attiré par le progrès et quelque chose que tu peux palper au jour le jour et aimer le process en fait plutôt que se focaliser sur un end goal tu vois dire ah bah je veux une Ferrari je veux je veux avoir un six pack etc parce que le problème c'est que quand tu visualises comme ça tu vas jamais comprendre que est-ce que tu es prêt à mettre en place au quotidien des habitudes qui vont te permettre d'accéder à ce que tu veux en fait et c'est toujours quelque chose qu'il faut te poser comme question quand tu mets en place un goal un objectif excuse-moi désolé le fait d'être dans un environnement anglo-saxon c'est toujours difficile de repartir de revenir en français et en fait donc si tu veux vraiment accéder aux objectifs que tu veux il faut comprendre que ça passe par tes habitudes de vie ça passe par ton quotidien et c'est pour ça que je pense qu'avoir une compréhension de la mise en place d'habitude comprendre comment nos habitudes fonctionnent c'est hyper important et c'est pour ça que c'est un livre que je conseille assez souvent un peu quelque chose qui va dans dans la même lignée qui avait été recommandée par quelqu'un par un follower d'ailleurs c'est Think Fast and Slow de Daniel je sais plus c'est un psychologue qui a eu un prix Nobel je sais pas si c'est en psychologie ou en économie qu'il a eu le prix Nobel mais bref c'est toute une explication de notre système de pensée avec un système un qui est un peu plus instinctif et un système deux qui est un peu plus rationnel et comment en fait s'en servir pour améliorer nos processus de pensée et notre prise de décision au jour le jour sans être influencé par les différents biais cognitifs qui vont perturber en fait notre système de pensée et de décision ça aussi c'est un livre qui est assez impactant j'ai tellement de livres d'ailleurs il faut que je fasse une vidéo là-dessus parce qu'on me demande toujours mais ouais déjà lisez plus de livres parce que les bonnes informations sont dans les livres si les gens ils se cassent le cul à écrire un livre pendant trois ans c'est justement pour vous fournir des informations de qualité comparé à vos tiktokers qui prennent 5 minutes pour faire leur danse tiktok et que vous n'allez absolument rien en retenir enfin bref désolé je suis un peu en train de crasher sur notre génération actuelle avec l'attention de 20 secondes là qui me rend ouf je partage ton point de vue d'ailleurs je suis sur aucun réseau sociaux ok bah top même pas par choix c'est juste que je sais pas je suis un dinosaure je pense et j'ai jamais eu trop de j'y ai jamais vu trop d'intérêt tu vois et donc j'ai toujours eu du mal j'aime bien raconter ma vie mais à mes amis ouais mais après tiktok ce qui est temps je l'ai essayé sur le téléphone de ma copine et j'ai trouvé ça dingue à quel point ils arrivent en te faisant croire justement que c'est pas long que ça dure que 10 secondes ou 15 secondes du coup tu te dis bah ça prend pas de temps j'ai le temps de la regarder mais après il t'en monte une autre une autre et c'est hyper addictif et à chaque fois ça te fait un petit shoot de dopamine en mode ah c'est génial ce qu'il fait et donc tu restes comme ça et puis alors que tu voulais passer 10 secondes à la base tu passes 5 minutes mais en fait c'est vraiment ce dont je parlais un petit peu tu sais avec le système 1 et système 2 c'est à dire que ça va stimuler ton système 1 ton système tu vois qui est un peu plus basé sur tes sens ça va te donner des shoots de dopamine comme tu dis donc du coup ça va avoir ton attention ton attention ton attention t'as zéro investissement c'est pas difficile d'être sur tiktok et de passer du temps sur tiktok donc t'as le plaisir la récompense immédiate et t'as aucun investissement t'as aucun effort à fournir donc forcément ton cerveau te force à rester là dessus et à juste tu vois passer le plus de temps possible et puis avec ça ils vont te caser des petites pubs ou des choses comme ça et c'est comme ça qu'ils vont récupérer ton argent c'est le marketing de grande échelle c'est addictif pour terminer où est-ce qu'on peut te suivre te retrouver en savoir plus sur toi alors vous pouvez me retrouver sur instagram at nevinjel je pense que tu mettras dans les descriptifs j'ai aussi une chaîne youtube qui s'appelle fitnesslogique j'ai un site internet qui s'appelle aussi fitnesslogique.com où je poste des articles de temps en temps mais il faut que j'écrive un petit peu plus vous pouvez aussi me retrouver sur fitnesslogique radio parce que j'ai lancé un podcast également il y a il y a quelques temps donc j'essaye de faire un peu comme toi et de faire grossir tout ça et d'avoir des conversations intéressantes avec des invités donc je mets plus en avant les invités que moi mais bon c'est ça que j'aime en faisant des podcasts et en termes de formation si vous êtes intéressé par la formation baésienne je vous invite à aller à regarder sur notre site ou à me poser la question sur instagram n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce podcast ou à autre et la prochaine promotion démarrera en septembre 2021 et les préinscriptions sont déjà ouvertes voilà super super un grand merci à toi Névin pour ton temps et puis je te souhaite une bonne soirée du coup puisqu'il est 19h16 chez toi c'est ça merci beaucoup pour ton temps David merci beaucoup de m'avoir accueilli et pour tes questions intéressantes et peut-être qu'on sera un épisode 2 un de ces 4 honnêtement honnêtement j'aurais pu avoir un tas d'autres questions il y a plein de fois où je me suis retenu de réenquiller de réenchérir de débattre sur certains sujets et puis j'en avais d'autres en réserve donc je suis trop bavard c'est ça que tu es en train de dire non non pas du tout mais ils nous auraient salu 2h c'est plutôt ça que je suis en train de dire ok et donc la porte est ouverte pour une V2 enfin une partie 2 plutôt top super à plus ciao merci bravo tu as écouté cet épisode jusqu'au bout si tu veux être sûr de ne rien oublier retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com mais avant pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast c'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets pour l'appareil de l'épisode N'est-ce que tu ne veux pas de l'épisode pour l'épisode Merci.